Le ministère israélien de la défense a conclu des accords militaires d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars avec trois pays arabes, selon le journal américain The Wall Street Journal. Et le quotidien à la data le Maghribia rapportait, dans son numéro du mardi 11 octobre 2022, que le journal américain confirmait que les entreprises de défense israéliennes avaient conclu un accord avec le Maroc pour la construction de deux usines d'avions sans pilote, et cet accord serait permettre au Maroc de fabriquer des drones pour recueillir des renseignements à un coût relativement faible. Ces drones, qui seront fabriqués au Maroc, ajoute le journal, dans lequel l'accent sera mis sur l'attaque et la surveillance pour collecter des données à distance, notant que l'accord de coopération de défense entre Israël et le Maroc ne se limitera pas à ces seules usines, car le Maroc a également accepté d'acheter des dizaines d'avions.marche israélienne. La même source, citant des sources israéliennes, a déclaré au journal américain que l'accord entre les deux pays comprend également le transfert de la technologie militaire israélienne au Maroc pour l'industrialisation à un stade suivant l'acquisition par le Maroc d'un certain nombre d'équipements et de mécanismes militaires israéliens liés à la fois à la défense et attaque. D'autre part, les mêmes rapports quotidiens, le site T-Tactical Report, spécialisé dans les affaires militaires, rapporte que l'armée marocaine cherche à renforcer l'arsenal de l'armée de l'air avec une volée d'hélicoptères de transport et de reconnaissance. Comme le Royal Air Force Armée ont lancé des appels d'offres internationaux pour l'achat de ces avions, et des sociétés internationales spécialisées dans les industries de la défense et de l'armée, des offres spéciales ont été préparées pour cet accord à venir, et ils concernent Airbus, la société italienne Leonardo, et deux sociétés américaines, Bell et Sikorsky. Le journal ajoute qu'une délégation de la Royal Air Force s'est rendue en Allemagne en septembre dernier pour recevoir des hélicoptères Airbus H-135 pour une formation sur leur leadership.